Salut tout le monde, alors... Je sais absolument pas comment commencer cette vidéo parce que je sais même pas ce que cette vidéo va être J'avais juste envie de filmer, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait sur sa chaîne ? Ecoutez, moi non plus je ne sais pas ce que je suis en train de faire Et d'une autre partie, ça fait un petit moment que dans ma tête j'avais une idée, c'était de faire des décisions imprévisibles sur ma chaîne Genre une nouvelle catégorie qui serait juste prendre ma caméra et faire une activité imprévisible Enfin je peux pas dire ce que ça va être, on peut pas prévoir les décisions imprévisibles, logique Je me lève, j'ai envie de redécorer mon salon et bah bim, je vais à Ikea, j'achète des trucs, je le fais D'ailleurs comment je pourrais appeler cette catégorie ? Décision imprévisible, je trouve que c'est long Imprévision, non, imprévision Le nom de cette catégorie ça pourrait aussi être, qu'est-ce que je fous avec ma chaîne ? Du coup, cette vidéo est une décision imprévisible Je ne sais pas ce qu'elle va donner, je sais pas si elle sera intéressante Et si vous voulez avoir la réponse, bah regardez jusqu'à la fin C'est pressant d'être dans l'inconnu, de pas savoir ce que je vais filmer Mais d'une autre partie c'est bien, c'est épanouissant, genre je me sens libre Je vais faire ce que je veux par exemple, je peux vous raconter ma vie Quoique ma vie dernièrement elle est un peu négative En commençant par le fait que je filme cette vidéo et je sais même pas comment je vais la monter Parce que mon Macbook s'est cassé Et Apple n'a pas voulu me le réparer après côté... Attends, attends, je vais vous montrer déjà l'état de mon Macbook Comme vous voyez c'est rayé de l'intérieur Et vous voyez c'est quand même un peu tacté en fait Plus je peux toucher, ça change des trucs Bref Donc à savoir que j'ai fait 2h de train pour aller à Marseille à l'Apple Store Parce qu'au téléphone ils m'ont dit il faut que vous allez à l'Apple Store Pour qu'on me dise qu'il est pas passable sous garantie Et que je m'énerve, je m'énerve J'essaie de dire mais pourquoi, il s'est rien passé, j'ai rien cassé Et le mec me donne un truc pour appeler Apple J'étais tellement frustré du service à prévente Enfin je sais pas, j'ai toujours acheté des produits Apple Je me suis dit c'est Apple, il doit avoir un service à prévente plutôt bien Et bah non leur stratégie c'est littéralement T'achètes le produit neuf après, ciao Du coup j'appelle Apple et on a une conversation Attendez, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pour voir le temps qu'a duré la conversation au lieu d'aller sur l'application téléphone Je suis allé dans l'application horloge Ok Donc j'ai eu un appel, il n'y a pas écrit combien de minutes, il y a juste écrit 1h Donc j'ai appelé Apple pendant 1h Vous vous rendez compte du temps que j'ai perdu ? Pendant ce temps j'aurais pu regarder un film, m'amuser, vous filmez une vidéo Et bah non C'est pas réellement le fait de payer de l'argent pour le réparer C'est le fait que mon ordinateur soit cassé Et qu'il ne mette pas en place la garantie alors qu'il y a tous les éléments pour mettre Ah non 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 Alors voilà 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 ce qui m'a énervé Quand j'ai appelé au téléphone on m'a dit que le problème qu'il y a sur mon écran Il est passable en garantie Mais qu'il ne le passe pas en garantie Parce que il y a une éraflure C'est vrai un truc qui n'a rien à voir avec le problème sur mon écran Un truc Mais comme ça je vais vous faire un close up après Le côté cassé comme vous voyez c'est lui Donc c'est ce côté Et il m'a enlevé la garantie à cause de ça Qui est ici A cause de cette petite éraflure au choc ça ne peut pas passer en garantie Alors que moi je m'en fous de cette éraflure Je ne veux pas réparer mon ordinateur à cause de ce petit truc C'est comme si vous avez une mini rayure ici Et vous avez un problème de batterie Et bah il ne vous répare pas la batterie Parce que vous avez une mini rayure ici Et donc c'était ça sa justification et je lui ai dit Je ne connais pas en informatique Mais je sais que c'est pas cette petite éraflure Qui a causé un problème dans mon écran Dans le côté complètement inverse à l'éraflure Il m'a dit oui je sais Mais s'il y a un dégât matériel de choc ou autre Sur l'ordinateur même s'il n'a rien à voir avec la cause de l'action en garantie Il ne passe pas en garantie Et j'étais là en mode mais c'est quoi cette logique Et le pire c'est qu'il parle d'autres marques Il me dit ouais mais ça c'est pareil avec toutes les autres marques et tout Alors que je suis désolé mais j'ai déjà mis des produits en garantie Si le problème pour lequel j'appelle la réparation est passable en garantie Ils ne vont pas vérifier s'il y a un autre truc sur le produit Qui fait que ça ne peut pas passer en garantie Je dois écrire une lettre de réclamation à Apple Et mon dieu ce que ça m'énerve Et le pire c'est que le mec de l'Apple Store de Marseille Et le mec au téléphone ont dit des trucs complètement différents Genre j'étais là à un moment je lui ai dit Mais vous avez un quota d'ordinateur à mettre en garantie Ou comment ça se passe J'essayais de trouver 20 000 justifications différentes Pour dire qu'ils ne peuvent pas me le réparer Le mec d'Apple était convaincu que j'avais laissé un objet entre l'écran Et que j'avais fermé fort Ce qui n'est absolument pas le cas Et c'était ma parole contre la sienne J'arrêtais pas de lui dire Il y avait un de ses campagnons d'Apple Qui avait encore une opinion différente Et qui me disait c'est obligé il y a eu un coup derrière J'étais là en mode je ne m'amuse pas à frapper mon ordinateur J'ai commencé cette vidéo en mode qu'est-ce que je vais filmer en stressant et tout Mais j'ai des trucs à raconter Un truc qui m'a énormément énervé c'est que Ok donc vous voyez l'écran je vous l'ai montré Un peu genre tactile c'est archi chelou Genre je bougeais des trucs et je pouvais voir plus l'écran Quand je l'ai amené à l'Apple Store je pouvais voir plus ou moins la moitié de l'écran Et j'arrivais aussi à voir le bas genre la ligne où tu as toutes les applications safaris Bref il y a un truc qui m'a énormément gêné Quand j'étais à l'Apple Store le mec il expliquait Et il expliquait qu'il y avait une fissure dans la dalle de l'écran Bref et comment est-ce qu'il expliquait ça ? Tout en appuyant archi fort Genre il appuyait et je voyais des trucs noirs sortir A un moment je lui ai dit mais arrêtez d'appuyer s'il vous plaît J'ai réouvert mon ordinateur en rentrant Et je pouvais absolument plus voir la barre d'application Et avant du coup genre j'arrivais à voir plus ou moins tout ça Bref j'arrivais à voir tout ça genre à débloquer J'arrivais à voir ici aussi un peu Enfin il me l'a plus cassé J'aurais pu quand même utiliser mon Mac pendant que j'attendais de trouver une solution pour la réparation Et là maintenant littéralement enfin je vois comme ça de l'écran Et ça m'a énormément fait chier qu'il ait appuyé genre il appuyait vraiment fort Est-ce qu'il voulait je sais pas Je sais pas pourquoi il appuyait aussi fort mais il arrêtait pas Bref cette histoire ça m'a énormément saoulé Je vais faire une lettre de réclamation à Apple Ça m'énerve de rester comme ça sans pouvoir utiliser mon ordinateur Alors que voilà enfin je l'utilise énormément pour partager des trucs avec vous Vous cherchez des stages je dois faire plein de trucs Du coup je lui ai envoyé cette lettre de réclamation Elle faisait trois pages en Arial 10 Ils m'ont répondu deux semaines après il y avait écrit qu'ils peuvent pas la prendre en charge Qu'ils prennent pas en charge la réparation Et voilà je suis archi dégoûté Mais maintenant c'est bon j'ai compris J'ai plus confiance en Apple et c'est tout Le pire c'est que je suis un client fidèle d'Apple J'ai pas mal de leurs produits Je me suis toujours cassé le cul pour avoir leurs nouveaux produits qui sortent Le premier problème que j'ai ils me le prennent pas en charge Pas sans autre chose En fait j'ai juste dit je vais vous raconter ma vie J'ai trouvé le sujet Apple et j'ai tout déballé d'un coup Sinon qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? D'autres trucs négatifs c'est que je me sens un peu vide Genre j'ai pas d'ordinateur Et j'ai fini ma série préférée Stranger Things Donc c'était vraiment un coup de coeur cette série Enfin si vous la regardez dites moi ce que vous en pensez en commentaire Après j'ai également fini ma trilogie préférée Millennium Sinon par rapport à ma chaîne mon problème de Mac fait que je ne peux pas faire de montage de vidéos Ça va faire bizarre de sortir des vidéos filmées il y a 3 semaines, 3-4 semaines maintenant Mais bon mieux vaut tard que jamais Ne jamais être tard c'est mieux En tout cas voici la fin de cette vidéo imprévisible Le résultat ça a été moi qui raconte ma vie Ça change beaucoup de mes story times On m'aime, l'innovation Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu N'hésitez pas à commenter parce qu'à chaque fois que je vous parle un peu comme ça Cash, honnête, sans un texte derrière rien C'est comme si je parlais un peu à des amis Même si je sais que sur internet tout le monde n'est pas ton ami Ça serait bizarre d'avoir une relation en mode Je vous parle et en échange vous pouvez pas me parler Sinon bah assez parlé Moi je vous dis à très très bientôt pour une vidéo Qui cette fois sera préparée et je l'espère moins inintéressante A bientôt, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz